C'est parti ! 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 J'est parti ! C'est 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 parti ! ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! 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 C'est le chapitre de l'Église de l'Église de l'Église de l'Église de l'Église de l'Église. C'est le chapitre de l'Église de l'Église de l'Église de l'Église de l'Église. C'est le chapitre de l'Église de l'Église de l'Église de l'Église de l'Église de l'Église. C'est le chapitre de l'Église de l'Église de l'Église de l'Église de l'Église. C'est le chapitre de l'Église de l'Église de l'Église. C'est le chapitre de l'Église de l'Église de l'Église de l'Église de l'Église de l'Église. C'est le chapitre de l'Église de l'Église de l'Église de l'Église de l'Église. C'est le chapitre de l'Église de l'Église de l'Église de l'Église de l'Église. C'est le chapitre de l'Église de l'Église de l'Église de l'Église de l'Église. C'est le chapitre de l'Église de l'Église. C'est le chapitre de l'Église de l'Église de l'Église de l'Église. Le chapitre de l'Église 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 de trois ans, c'est le travail à faire, présenter les écratures d'inventaire. Bien sûr, on ne peut jamais présenter les écratures d'inventaire sans avoir les taux d'amortissement. On n'a pas la information concernant les machines industrielles. On va s'arrêter au niveau des matériels industriels. Balance avant inventaire, ça veut dire quoi ? 2020, ça veut dire que l'amortissement de l'amortissement est en 2019. Pour déterminer le taux d'amortissement, il faut toujours posséder suivant cette formule. Nous sommes des amortissements au 31-12-2019. Égale à quoi ? Égale à la valeur d'origine fois taux d'amortissement fois N sur 12. N sur 12, vous avez dit le premier 5, le premier 4, le premier 7, le premier 7, vous disons, le premier 7, c'est 6 mois. Vous avez dit, vous avez un problème pour l'âge, c'est-à-dire que je vous change l'objet. Par exemple, le premier 7, la Genèse 0,5, le premier 4, la Genèse 0,25, le premier 9, le premier 10, la Genèse 0,75. Donc, je vais poser la formule, on va décomposer la formule. Il faut toujours poser la formule et après, il faut la décomposer. Et nous sommes des amortissements par l'adresse industrielle qui ont des fadèches. 23 250. Égale à fadèches, je ne peux pas les fadèches qui ont été amorties avant 2019. Deux machines. Allez, on met deux machines. Au moins, allez, je vais à la machine c'est, madame, je vais faire de l'amortissement. Ah, je vais faire de l'amortissement. je vais faire de l'amortissement. Pourquoi c'est l'amortissement? OK. Ça a été. Donc, la salle des amortissements jusqu'au 31 août 2019, ça a été. Elle est constatée suivant la valeur d'origine d'une des deux des deux immobilisations. Elle y voit l'amo A et l'amo B. C'est-à-dire l'amo B, elle a été acquis en 2017, l'amo B, elle a été acquis en 2018 et l'amo C, elle a été acquis en 2020. Bien sûr, l'amortissement, c'est l'amortissement. C'est l'amortissement. Pourquoi on ne doit nous faire un avoc pour qu'un avoc de l'amortissement, pourquoi ? Pour que nous, on ne connaît qu'un autre l'amortissement, on ne connaît pas. On ne connaît pas. Vous avez une machine qui n'a smells en l'avoc. C'est-à-dire l'amortissement. On ne vous en connaît s'ouvrir sur le donard sur la base. Sur le donard sur le donard sur le DasIC sur le donard sur le donard sur le donard dans lesquelles sont-à-dire 60 000 fois le taux d'avortissement bien connu entre parenthèses plus une machine qui vient de 35 000 le premier 7 le 2018 le taux d'avortissement signifie que 23 250 sur 232 500 est égal au taux d'avortissement qui est de 0,1 soit 10% nous déterminer le taux d'avortissement les écriteurs d'inventaire avant d'avoir dit les écriteurs d'avortissement d'avortissement parce qu'il n'y a pas le solde d'avortissement de 123 qui est lié à la haute immobilisation pour pourrer déduire un matériel industriel un peu il y a une seule de 30 le taux d'avortissement de 123 150 000 Donc, le solde du compte matériel industriel est de 150 000, il y a eu le montant de toutes les immobilisations dans le travail. Alors, amortissement matériel industriel est de 50 000, plus 55 000, c'est-à-dire que d'une pierre, elle a fait 2020. Elle a fait 2020, c'est le premier 8-2020, donc puis 2020, elle a fait une période d'un travail. Donc, il y a eu 9 500 amortissements, elle est juste pour gagner de l'espace opéral de 5 mois en fait. Donc, elle n'est juste pas face à ça, c'est-à-dire qu'il se passe. La machine C, l'avortissement de terre, elle va tout régal à 2091,667. Mais les équipements, les matériels industriels, bon, tout dépend du tout. Bon, normalement, les fagels cool, vous êtes censés comprendre, vous êtes censés capter les numéros de compte. Mais ça, c'est-à-dire qu'une astuce, c'est qu'il est capturé à des numéros de compte sur partie de l'immobilisation. Mais c'est, je vais faire un petit rappel. Donc, D, c'est l'amortissement qui est relatif d'une équipement C. Oui, de l'amortissement, tu n'arrives pas à aider. Et bien, alors que j'ai un petit rappel, tu as des astuces, c'est-à-dire que j'ai un petit rappel de compte sur les numéros de compte d'une façon très simple et très basique. C'est-à-dire que j'ai un petit rappel, c'est-à-dire que j'ai un petit rappel, c'est-à-dire que j'ai un petit rappel. Les numéros de compte corporelles, j'ai un moment où j'y ai un petit rappel, c'est-à-dire que j'ai un petit rappel. On a monté les numéros de compte corporelles, les… Voilà, j'ai participé que c'est tous. Voilà, c'est-à-dire que j'étais un patrimoine, il y a un petit rappel. crypte de terrain, construction. Nous c'est construction, matériel industriel. Le matériel industriel, je suis maintenant avec des corps, Des corpsiges, des corps, des corps et des corps, des corps, des corps, des occupiers. Soit le même champ de congénement. Un, terrain. Deux, construction. C'est une construction, le matériel industriel. Le matériel industriel, le jessement des produits, c'est le produit qu'elle est éliminant, le matériel de transport. Et il y a l'astuce, les quatre compilages de l'amortissement. Bien sûr, le terrain, il n'est pas amortissable, il est non amortissable. Sauf les terrains nus, ils ne sont pas amortissables. Les terrains agricoles, ils sont amortissables. Bien sûr, le terrain agricole va générer des produits. L'amortissement, c'est le chiffre 8, la deuxième position. Deux huit de devoirs, amortissement de l'industrie. Les provisions, c'est le chiffre 9, en deuxième position. Le chiffre 8 et le chiffre 9, en deuxième position, ils vont représenter des comptes soustractifs, mais le compte initial. Il n'y a pas de 28 de droit, alors c'est un plan tout tractif, mais le compte 22. J'espère que les astuces, les deux, 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 un terrain, deux, trois, les deux, les deux. 6, 8, 1, dotation aux avancements et provisants. Et là où est-ce qu'on l'a dit ? Ok, c'est avec plaisir. J'ai dit l'astuce. Je sais très bien que la majorité des étudiants vous êtes obligés d'écrire 1,30. Mais là, juste pour vous dire, juste les deux premiers chiffres. Les deux premiers chiffres sont là. Donc, on va voir ça dans les années 30. Nous sommes à l'amortissement thermique J'ai une radio de 31,12, 2040, là, il est en ancien année, 301,12, 2020, J'ai une radio 6, 8, 1, 28, 2, 3, c'est l'amortissement matériel industriel. Et nous avons dit que les amortissements thermiques on a une radio 9500, plus 2281,67, qui est égale à 11790, 30790, virgule 10667. Donc, 1,667. Ça va être rempli de matériel industriel. Je vais utiliser l'amortissement variable. Donc, les camions, les matériels de transport, je sais pas ce qui est matériel de transport. C'est-ce qu'on va utiliser l'amortissement variable. On doit constater les opérations de la session qui m'a dit qu'il y a les trois formules de T1, BCN, mais là, la B cellule est différemment parlée, on va constater une BCN sur la base des amortissements variables. C'est les trois étits d'amortissement, on a trois étits d'amortissement, linière, accéléré et variable, donc là, il y a un amortissement variable, parce qu'il y a une application à des amortissements variables. C'est-à-dire qu'il y a une application à des amortissements variables, c'est-à-dire qu'il y a une application à des amortissements variables. C'est-à-dire qu'il y a une application à des amortissements variables. Le résultat, c'est le prix de session moins TBA moins BCN. BCN est égal à quoi ? Le BCN est égal à 60. À moins, la somme des amortissements de la camion dans le cas des amortissements variables, il va être proportionnel à la quantité consommée de cette immobilisation. L'année, la consommation estimée, il est basée sur le nombre de kilomètres à temps. C'est-à-dire qu'il y a une application à des amortissements de la camion dans le cas des amortissements de la camion dans le cas des amortissements. Il faut essayer d'enfermer la somme des amortissements de la camion dans le cas des amortissements de la camion dans le cas des amortissements. Donc, 60 000 moins 34 500, ça va nous donner une BCN de 25 500. Au fait de l'exercice, il a bien mentionné que le comptable, il a débité le compte banque par la BCN. Je pense qu'il a débité le compte banque par la BCN. Ça veut dire que le prix de session est à la BCN de 25 500. Donc, est-ce qu'on a une TVA régularisée ou est-ce qu'on a une TVA régularisée ou est-ce qu'on a une TVA régularisée ou est-ce qu'on a une TVA régularisée ? Je profite, attendez. Je m'a poussé en déjeunant. Je vous suis dit, j'ai appris, je n'ai pas Catché pas à la voie de sauvage, je vous dis qu'on a une TVA régularisée ou est-ce qu'on a une TVA régularisée ou est-ce qu'on a une TVA régularisée ou est. il n'y a pas, mais c'est juste un peu chaud parce que je suis en 2017. Ok, donc quand il y a un chéri en 2017, je suis en 2017, et je suis en 2017, on avait 17, 18, 18, 20 ans, 20 ans, donc c'est une fraction d'une année qui doit être régularisée, la TVA réduite lors de l'acquisition, c'est égal à un montant de 60 000 fois le taux de la TVA, ça fait régulariser les fractions par 1 sur 5, on parle à la génération de 60 000, la TVA réduite lors de l'acquisition est égale à 60 000 fois 1,18, qui est égale à 10 800, 10 800 sur 5, bien sûr, fois 1, donc c'est égal à 2116, 2160, donc l'année, un des déficits de séchants, un des TVA régularisées, 2160, donc un des années, un résultat négatif de 2160, donc l'année, on a besoin de la session, on a besoin de l'amaptissement, l'amaptissement d'une camionnette, l'année, C'est une question qui est censée connaître l'enchaînement et les procédures d'inventaire. C'est une question qui est censée connaître l'enchaînement et les procédures d'inventaire. C'est une question qui est censée connaître l'enchaînement et les procédures d'inventaire. C'est une question qui est censée connaître l'enchaînement et les procédures d'inventaire. C'est une question qui est censée connaître l'enchaînement et les procédures d'inventaire. C'est une question qui est censée connaître l'enchaînement et les procédures d'inventaire. C'est une question qui est censée connaître l'enchaînement et les procédures d'inventaire. C'est une question qui est censée connaître l'enchaînement et les procédures d'inventaire. C'est une question qui est censée connaître l'enchaînement et les procédures d'inventaire. C'est une question qui est censée connaître l'enchaînement. C'est une question qui est censée connaître l'enchaînement et les procédures d'inventaire. C'est une question qui est censée connaître l'enchaînement et les procédures d'inventaire. C'est une question qui est censée connaître l'enchaînement et les procédures d'inventaire. C'est une question qui est censée bénévole… ... ... Donc Donc l'amortissement de camelloné depuis 2001 à 2150 on a augmenté la camion en l'hiver, il variait de 60 000. Pradesh Précession 25 500. Somme des amortissements, il y a un 7 000, il y a une légende de 34 500. Précha, il y a une surcession, il y a 2 000, 2 000, 3 000, il y a une montante de la télé, un de la piscine. Pradesh Mshinabe a le camion en 2020, voilà, ce sont complémentaires. Mshinabe a 30 000, donc c'est 60 000 fois 30 000 sur 200, qui est égal à 9 000, et l'aventissement complémentaire de la télé, c'est une à 9 000. C'est fini. Bien, quand on a une collection entre l'exercice 1 et 2, je trouve qu'on a un de des questions dans la séance. La séance est à dire qu'elle a choisi de corriger ces deux exercices, qu'on a fait des exercices déjà avant d'installer en plus, il y a un intervalle de questions, donc il y a un de questions, entre 15 à 10 minutes de questions-réponses. Soit concernant l'exercice 1, soit concernant n'importe quel exercice, n'importe quel chapitre, c'est-à-dire, avec plaisir, est-ce qu'on peut mettre à bout ? Entre 5 et 10 minutes, 5 à 10 minutes de questions, réponses. Les deux premières questions, ça veut dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, les HGB, espérons bien que, même tout grâce l'explication intermédiaire des questions, c'est-à-dire bien, monsieur. Je peux la rendre d'où les questions, c'est-à-dire comment on fait les questions. ? Oui, c'est-à-dire. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? 1,7 milliard de mille, c'est près de 1,5 milliard de mille. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Bien, c'est logique. C'est bon. 1,5 milliard de mille. 0,0. Merci. Le cas X est un cas très intéressant. C'est un moment donné qu'il suffit à l'admospérité pour les exercices. Et là, il faut complémenter aux sessions, aux accélérés, aux positions, aux sessions, aux paramérentices de durée, de balance, etc. Déjà, les exercices, les manjolines et les réveillés, comme ce sont des exercices bien ciblés. Donc, un autre genre d'exercice. Bon, espérons bien que je vous souhaite que je pense que ça n'est pas la bonne idée. Mais disons que pour les générations futures, les exercices, les emprunts, oui. Bon. Donc, il y aura la semaine prochaine une séance d'explication des chapitres à emprunts, et une séance de correction d'un cas d'examen pour les emprunts. Il y aura les exercices d'eux, les séries d'apprentissants, et ils vont jouer d'être résumés intérieurs. Bien sûr, l'enfant, c'est un chapitre qui est de l'ordre de la série de chouaïa, et il y a un seul qu'on a un de mes chèques, ou les fulfat qui m'énerve, mais il faut m'énerver, mais il faut m'énerver, pour l'idée, à la fin de la série. La vérité est qu'il fera la fulfat, il fera la d'une façon générale, où il fasse tout ce qui est théorique. C'est un chapitre qui est de l'âge. Il faut avoir les formules, les astuces, je ne suis pas censé connaître quels détails, tout ce qui est emprunts obligataires, ou qu'on passe oralement. Déjà, l'emprunt obligataire, le chapitre, le tafsir, le cœur, ça va prendre une heure max, l'exercice dans la séance G, il y aura deux séances pour l'emprunt. La différence entre amortissement et provision, il y a une seule différence, c'est le point commun, bien sûr, c'est le cas, c'est la différence, et c'est parti, le point commun, le point de différence. Donc, différence entre emprunt et amortissement, c'est que l'ombre, ça marche des provisions et amortissement. L'amortissement, c'est que c'est une charge qui sera irréversible, alors que les provisions se sont décharges reversibles, pour obtenir-t-il l'opération, ou alors obtenir par l'inventaire léger, soit la reprise, quelle valeur d'inventaire l'inventaire l'hasme, ou alors la reprise d'autres dotations, quelle valeur l'inventaire l'inventaire l'ahme. Bien sûr, les provisions, ils seront repris lors de la session, lors de la sortie de l'immobilisation, mais la seule différence, c'est le même événement. Bien, je connais un de vos questions. C'est avec plaisir. Merci à vous. Donc, Malek, normalement, quand même les jours, j'espère que la séance, a été pour vous-même. Donc, les vidéos seront partagées sur ma chaîne YouTube, M1 Education, ainsi que sur la page Facebook, et sur la chaîne YouTube, je date à UGTE et HSC-Cartage. donc je vous incite au chapitre de la provision avant la séance prochaine après la séance prochaine je me fasse le chapitre de la provision bon pour ma question je vais vous montrer bien sûr le balance est-ce qu'avant avant d'inventer bien sûr c'est logique avant d'inventer bien sûr est-ce qu'on a dit c'est logique je vais vous montrer vous avez une question déjà je vais parer on fait des séances en ligne tout le temps du mois de Ramadan je mangeais c'est la mercredi et samedi lors des séances je mangeais je ne sais pas ce que chapitre en train en plus d'affaires on fait le planning le planning qui dit juste l'heure on va traiter un chapitre chapitre les applications bien sûr je compte sur votre interaction et je compte sur votre invitation les séries on peut avancer mieux les séries après tout les sessions accélérées on va avoir l'objectif de faire un mois c'est ce que vous voulez parler du coup c'est ce que vous voulez faire en place mais tu l'étais très en train avec les astuces je suis sûr que quand les questions vous vous posez avec des séances en termes de place vous s'intit comment avoir le maximum de la note avec des astuces c'est des formules très simples et très basiques et qui sont applicables pour les cas les plus difficiles et là je vais avoir votre examen donc qu'est-ce qui est l'utilité de la séance et d'où donc et je suis quand donc les sessions en ligne n'a accepté n'a l'air l'air n'a l'air n'a n'a l'air n'a l'air normalement comme merci beaucoup j'ai l'air avec l'an d'ici demain et l'air n'a l'air n'a